La parole est à Louis-Joseph Mancecourt, pour cinq minutes. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le Président, Messieurs les députés, 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 C'est l'absence d'anticipation de votre gouvernement et sa politique inadaptée parce que antisociales qui sont venues aggraver la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. C'est votre volonté, M. le ministre et votre gouvernement, d'obéir aux lois du marché plutôt que de conduire une politique en direction des plus démunis et des plus pauvres. Sans entrer dans une bataille de chiffres, parce que nous savons tous, les chiffres sont un peu comme les sacs. Ils prennent la forme de ce qu'on y met. Je me garderai par conséquent de pouvoir énumérer des chiffres, ni égoûner des chiffres. Mais je ne peux m'empêcher de vous dire que derrière les apparences d'une progression des moyens budgétaires de 9,3% par rapport à l'exercice précédent, se cache une réalité politique qui vise à éponger l'endettement de l'État auprès des organismes de sécurité sociale, comme le confirme d'ailleurs le rapport spécial de la Commission des finances. Votre projet de budget n'est pas volontariste. Je dirais même qu'il renferme une certaine forme d'opacité. Un budget trompe-œil, sous couvert de favoriser le développement endogène de nos régions et d'améliorer leur modèle de gouvernance. C'est la première fois que sont budgétisées, en vue de leur application anticipée, certaines mesures d'une loi, programme non encore examinée par le Parlement. Certaines dispositions de ce projet de l'eau des hommes, comme vous le savez, sont loin de recueillir l'assentiment des sous-professionnels et des élus des dom-toms qui les jugent régressives. Cette méthode est pour nous, et vous en conviendrez, plus que centralisatrice. Elle étouffe l'initiative locale qui aurait pu donner du sens au développement endogène que vous préconisez. De plus, les derniers rapports de l'IEDOM font état d'un ralentissement économique préoccupant. En 2007, l'évolution annuelle du PIB n'était que de 2 % contre 4 % en 2005. L'évolution annuelle, pardon, et ce malgré tous les dispositifs mis en place par l'État et par l'Union européenne. C'est la conséquence du fort taux niveau d'endettement des ménages, de l'augmentation du prix des produits de consommation courante, de l'accroissement des dépenses de santé et d'énergie, combiné à la stagnation des revenus. Par ailleurs, la situation de l'emploi s'aggrave, diminution des contrats aidés, précarité, un taux de chômage qui baisse, mais qui reste malgré tout trois fois supérieur à la moyenne nationale, un taux d'RMIS qui augmente. La situation du logement n'est pas en reste. La pression des besoins en logements sociaux dans un contexte post-cyclonique reste constante. Pour ce qui est de l'agriculture, toutes ces filières sont en grande difficulté. Je pense en cet instant à ces 400 petits agriculteurs de Guadeloupe et de Martinique qui subissent de plein fouet les conséquences de l'application du plan CORDECON fixant la valeur des limites maximales de résidus LMR à 20 microgrammes par kilo et qui se trouvent aujourd'hui privés de revenus. Vous aurez compris, mesdames et messieurs, mes chers collègues, que la situation économique et sociale de nos régions est préoccupante. M. le ministre, votre projet de budget pour la mission Outre-mer me laisse perplexe quant aux possibilités de réorganisation de nos économies insulaires. Deux exemples illustrent parfaitement mon propos. Tout d'abord, dans le programme Emploi Outre-mer, 150 millions de crédits supplémentaires vont être dévolus à votre ministère, mais ils ne suffiront même pas à rembourser la dette de 900 millions d'euros envers la Sécurité sociale au titre de la compensation des exonérations de charges sociales. Prenons ensuite l'exemple de l'action logement qui prévoit 9 millions de crédits supplémentaires pour la LBU, mais qui couvre à peine les normes d'aide envers les bailleurs sociaux. Aucun effort supplémentaire ne peut être véritablement attendu de la LBU pour le logement social. 12 000 dormantes de logement pour la seule Martinique insatisfaite. Alors vous avez, lors de votre passage en Martinique, accusé les maires responsables de cette situation. J'accepte de prendre notre part des responsabilités, mais il y a aussi la part de l'État qui ne donne pas toujours les moyens nécessaires pour pouvoir mener cette politique de logement en faveur des plus démunis. Je pourrais m'attarder sous d'autres exemples tels que la continuité territoriale, comme l'ont dit tout à l'heure les collègues qui m'ont précédé, et qui risquent d'être dénaturés et vidés de tout son sens compte tenu des crédits insuffisants, ou encore les changements de périmètre budgétaire avec des transferts de crédits qui opacifient encore plus votre budget. C'est le cas de l'aide à l'insertion à la qualification professionnelle, dont les crédits augmentent uniquement en raison du transfert des financements des contrats aidés qui, auparavant, faisaient partie de la mission travail-emploi. En conclusion, M. le ministre, si le tableau d'écrit peut paraître sombre, il n'est que le reflet d'une cruelle réalité pour l'outre-mer. Tous les collègues qui m'ont précédé, de quels bords qu'ils se trouvent, avec des nuances parfois, eh bien, ont reconnu cette réalité criante. Une réalité criante d'incohérence qui fait régresser l'esprit de partenariat, de développement entre l'État et nos régions. Une absurde réalité dans laquelle l'État veut imposer, à marge forcée, sa vision, ses réformes et son modèle de développement, de gouvernance à nos territoires, sans tenir compte de leur capacité d'initiative. Et je voudrais terminer en disant ici, aujourd'hui, M. le ministre, nous ne sommes pas venus qu'émander. Nous ne sommes pas venus non plus chercher quoi que ce soit. Nous sommes, me semble-t-il, des hommes responsables. Et nous savons pertinemment, quand, dans le développement de nos pays respectifs, en tout cas, du développement du pays martiniquais, nous devons d'abord compter sur nous-mêmes. Mais ce que je suis venu vous dire ici, aujourd'hui, c'est vous dire que nous avons besoin de votre solidarité, de la solidarité nationale du gouvernement. Et nous croyons que nous sommes en droit, puisque nous sommes encore français. Par conséquent, pour que nous puissions développer notre pays dans la responsabilité et dans la dignité, je vous remercie. Merci.